Salut ! Vous devez vous demander ce que j'ai fait depuis bientôt plus d'un mois sans vous donner de nouvelles. J'ai souffert. Mais c'est avec le plaisir d'une année validée que je peux maintenant vous parler le cœur des jeux. Et après cette étape passée, j'ai réalisé que ça allait faire bientôt 6 mois que j'avais pas ouvert un manga dans la bibliothèque. J'ai donc passé 10 minutes devant pour me décider, qu'est-ce que je vais bien pouvoir relire ? Death Note ? Ah c'est mon premier manga, mais je l'ai déjà lu une vingtaine de fois, je le connais par cœur. Bakuman ? Ah je l'ai déjà relu l'été dernier, c'est trop frais dans ma tête. Fairy Tail ? Ah plutôt crevé. Mayuro Academia ? Ah je suis en train de me refaire tout l'anime. Oh et là j'ai vu Souliteur. Mon premier vrai coup de cœur shonen. Merde quoi, j'avais 13 ans quand la série a commencé, j'en ai 24 aujourd'hui et elle s'est terminée il y a... Il y a 6 ans ? Wow, 2 ans sans lire cette série, il était grand temps d'exhumer ses planches et de se replonger dans cet univers. En plus Fire Force, la nouvelle série du mangaka Atsushi Okubo, a commencé très récemment en animé. Donc quel meilleur moment que maintenant pour se replonger dans l'univers de l'auteur ? Bon, outre le fait que j'ai dévoré les 25 tomes en 13 heures, vous commencez à me connaître, j'ai envie de vous parler de l'auteur et de son œuvre phare et de comment il peut vous permettre d'appréhender encore mieux Fire Force. Déjà Atsushi Okubo, c'est pas le mangaka le plus connu. Il n'a fait que 4 séries dont l'une est simplement un produit dérivé d'une de ses séries phares. Il a fait Beichi, Souliteur, Souliteur Note et Fire Force. Il a commencé par Beichi, une série courte en 4 tomes. Et c'est vraiment pas ouf. Le dessin est approximatif, les plans sont hasardeux, les casses sont brouillonnes, voire parfois carrément bordéliques. Clairement, je ne vous le recommande pas, sauf si vous êtes un fan hardcore de l'auteur, car c'est dans ce manga que tout son délire et tout son univers va prendre naissance. Son style de dessin très carré, sa façon de dessiner l'écran de manière très stylisée qui n'est propre qu'à lui, son utilisation du concept d'âme, le fait que ses pouvoirs prennent racine dans le corps humain, comme tous ses pouvoirs les plus puissants dans ses autres séries. On trouve d'ailleurs dans Souliteur énormément de références à Beichi. En parlant de Souliteur, le manga a eu un succès très mitigé au Japon, jusqu'à l'adaptation d'animation qui là, pour le coup, en a fait décoller la popularité. Là où au contraire, en France, dès que le manga est arrivé, il a eu un retentissement incroyable. Et le dessin en est grandement responsable, parce qu'à l'époque, le public français était surtout habitué à du One Piece, du Hunter x Hunter, du Bleach, du Naruto, rien de bien neuf en somme. C'était des séries qui étaient assez vieilles même à l'époque. Alors que Souliteur a débarqué, il a donné une vraie bouchée d'air frais à un genre déjà très codifié qui était le shonen. Les dessins, l'ambiance, le découpage et les personnages, ces quatre gros éléments ont fait que le manga a pu décoller en France. D'autant plus que le premier tome de Souliteur se présentait sous une forme assez inédite à l'époque. Trois premiers chapitres qui n'avaient aucun lien les uns les autres et un quatrième chapitre qui marquait le liant. Les trois premiers chapitres étaient en ce moment là pour présenter les personnages principaux. Et il faut savoir qu'à la base, ces trois premiers chapitres nommés Souliteur, Blackstar et Death the Kid étaient des one-shots, destinés à être publiés dans des magazines pour voir si le concept du manga allait fonctionner. Et au moment de l'édition, l'auteur a décidé de les rajouter pour donner plus de liant à l'histoire. Bien, maintenant que le cadre est posé, je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce manga et pourquoi il me parle. Vous attendez surtout pas une analyse très poussée de l'oeuvre, ça se passera sur la chaîne de mon pote Kelyan. Normalement nos vidéos devaient sortir en même temps mais malheureusement il a eu un empêchement donc je vous mettrai la vidéo en description et en commentaire épinglé quand elle sortira. Déjà c'est basique parce que je viens d'y passer un certain temps mais le dessin. J'adore le style de dessin de la première et de la seconde partie du manga. Je reviendrai d'ailleurs sur ces deux parties plus tard. Je me rends compte que je vous ai toujours pas pitché le manga en fait. Kelyan ! Bon, grosso merdou, Shibuzen c'est une école qui forme des faucheurs d'âmes, des maesters et des armes démoniaques. Humains se transformant en armes que les maesters manient. Ils doivent faucher les âmes d'une liste établie par le dieu de la mort, le maître Shinigami. Le rôle des maesters est de faire atteindre à leur partenaire le rang de Death Size, armes légendaires en leur faisant avaler 99 âmes humaines et une âme de sorcière. On a donc le duo Maka-Soul introduit au premier chapitre, le duo Blackstar-Tsubaki introduit au deuxième et le trio Liz, Patty et Death the Kid, le fils de Shinigami au troisième. Et le moins qu'on puisse dire c'est que ces personnages fonctionnent très bien et qu'on s'attache très vite à eux, comme absolument tous les personnages de la série. Ils sont tous bien écrits, cohérents et c'est très compliqué d'en retirer un petit préféré. Concernant l'histoire en détail, ça ne se passera pas sur ma chaîne, mais le manga est un véritable vivier à référence culturelle. Alors, On dirait comme ça que je parle d'un manga amateur fini à la piste, mais ça donne en fait au manga un côté très fan de vieux films d'horreur. Et en plus, ça lui donne un ton très multiculturel, ce qui tombe bien vu que l'histoire du manga va se passer un peu partout dans le monde. Manga, à travers duquel on vivra les doutes et les états d'âme des personnages principaux. Blackstar qui enchaîne les défaites et qui prend du coup un sévère coup à son égo. Death the Kid qui n'arrive pas à gérer adolescence et responsabilité de Shinigami. Et Maka qui est moins forte que ses deux camarades et qui va tout faire pour rester au niveau, même si elle a beaucoup de mal. Le manga, d'ailleurs, a une notion cyclique assez subtile pour en être d'autant plus agréable. Par exemple, à la fin de la première partie, on a Maka et Soul qui vont mener un combat pour récupérer la dernière âme de Soul pour le faire passer au rang de Death Sight, qui est exactement la même chose que le tout premier chapitre du manga. Qui plus est, on aura beaucoup de combats échos entre Death the Kid et Blackstar qui se remettront dans le droit chemin à gros coup de mandal dès que ça ira pas. Je vous parlais précédemment de deux parties dans le manga, le tome 16 et le point de césure principal du manga. C'est là où l'auteur changera radicalement de style de dessin. Ça faisait longtemps qu'il voulait essayer de changer et quoi de mieux que cette deuxième partie sous l'être pour être un terrain expérimental. Qui plus est, c'est là aussi où on verra un vrai changement dans la maturité des personnages. Déjà, ça peut sembler anodin, mais ils changent de vêtements. Ils n'ont plus ce syndrome des héros de shonen qui ne s'habillent que de la même façon. Non, au contraire, ils commencent à évoluer. Ce ne sont plus de jeunes enfants, ce sont des adultes en devenir avec les responsabilités qu'ils vont avec. Et pourtant, à la fin, on les retrouvera encore une fois avec leurs vêtements iconiques du début du manga. Preuve que malgré d'énormes changements dans leur vie, ils ont su rester eux-mêmes à travers toutes les péripéties qu'ils ont traversées. En somme, la boucle est bouclée. Et il est maintenant temps de vous parler du personnage du manga que je préfère, le docteur Frankenstein. Stein est fou et il le sait. Et il va devoir faire avec sa folie pendant tout le manga. Il aura de cesse de se battre contre lui et de réfréner ses pulsions. Sauf à la fin du manga où il va finalement y céder. Il ne ressemble même plus à un humain, on dirait un fauve, dans chacun de ses déplacements. Mais malgré tout, il parvient à rester maître de la situation. La seule chose qui l'empêche de sombrer définitivement est son arme partenaire, Marie. Car en effet, Marie est la seule personne qui, dans sa vie, lui a fait connaître un autre sentiment que la curiosité maladive. L'amour. Mais là où le manga est malin, c'est que ce n'est jamais dit directement ni appuyé de manière lourde. Comme dans n'importe quel shonen, au hasard, Mahiro Academia, bordel de merde, bouclez-moi ce putain de love interest nul entre Midoriya et Uraraka, on en a marre, putain bordel ! Je disais donc que Marie est capable de calmer Stein, mais pour tout le monde, ça n'a absolument rien de sentimental. C'est juste que Marie a un caractère très calme et conciliant, là où Stein est beaucoup plus brutal et animal. Et la scène qui nous fait comprendre la véritable teneur de leur relation est quand on apprend que Marie est enceinte de Stein, à la toute fin du manga, lors de la cérémonie d'investiture de Kid. Oui, parce que, petit spoiler, le père de Kid préfère lui laisser sa place de Shinigami. La boucle est bouclée. Un père cède à son fils le flambeau de la bonne tenue du monde qui, avec ses amis, va devoir veiller sur la prochaine génération qui arrive très bientôt. Le tout en suivant le précepte de base de l'histoire. Une âme saine repose sur un esprit sain et un corps sain. Bordel que j'aime cette fin ! Mais soyons honnêtes, le manga a des défauts que ma nostalgie me fait occulter. Par exemple, le fanservice omniprésent dans les premiers épisodes, les beufs à poils c'est sympa, mais on n'est pas là pour ça. Le dessin aussi très stylisé, que je vantais tout à l'heure comme étant sa plus grande force, c'est également une de ses plus grandes faiblesses. D'autres personnes ont eu beaucoup de mal à accrocher au manga à cause de ça. Les références culturelles à outrance aussi, même si elles donnent à l'oeuvre un côté très multiculturel, bah ça donne à l'univers global un ton très décousu et très peu maîtrisé. Comme si l'auteur donnait des noms random au dernier moment à ses personnages. Ce qui est effectivement le cas. En effet, il l'a avoué dans une des préfaces de Fire Force. Mais tout ça n'empêche pas le manga d'avoir une place toute particulière dans mon petit cœur d'Otaku et dire qu'il m'a marqué, ce serait un euphémisme. Regardez, ça c'est le grand méchant de la série que j'ai dessiné à l'époque où je dessinais. Mais ça remonte à il y a putain de 8 ans. Bon, c'est plutôt stylé. Et puis ça c'est Blackstar, ça c'est le maître Shinigami. Et puis j'en étais même jusqu'à inventer des personnages qui seraient cohérents dans l'univers. Ah, puis je ne vous ai pas parlé de cette planche que j'ai présentée à mon option bac d'art plastique. C'est totalement inspiré du Dr. Steyn. Et tout ça, ben, c'est à mon sens important pour apprécier Fire Force à sa juste valeur. J'ai déjà fait une vidéo en mars 2018 sur le sujet. Seulement, vous l'aurez remarqué, la 8ème brigade est assez petite. Pour être vraiment qualifiée de brigade. Bordel de merde, qu'est-ce que c'était nul. L'ennui, c'est que je ne faisais qu'il racontait l'histoire sans trop vous la spoiler pour vous donner envie d'aller la lire. Parce qu'à l'époque, le manga n'était pas hyper connu non plus. Sauf que maintenant que l'anime a commencé, ben, vous pitchez l'histoire, on n'aurait plus aucun intérêt. Seulement, Fire Force est remplie de références graphiques à Soul Eater. Et croyez-moi, ça donne une toute nouvelle dimension à l'oeuvre. Les thèmes traités y sont grosso modo les mêmes. La prise de confiance en soi, comment poursuivre ses rêves, l'adolescence et tous les problèmes qu'elle génère. Mais tout ceci est traité dans un angle très différent qui fait que les deux oeuvres se complètent bien finalement dans leur discours. Qui plus est, on se retrouve une nouvelle fois avec une pléthore de personnages tous super attachants. Mais du coup, Fire Force en animé, qu'est-ce que ça donne ? C'est incroyable ! Bon, 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 c'est l'animé de l'été très clairement. J'ai déjà dit sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, lien dans la description. Mais l'animé est absolument incroyable. Il a totalement gagné la bataille du lancement qu'il avait avec Dr Stone alors que personne ne l'attendait à ce niveau. L'animation est incroyablement fluide. Toutes les idées de mise en scène sont diablement maîtrisées. Et tout le travail sur la couleur et la lumière est absolument démentiel. L'animé apporte une réelle plus-value par rapport au manga de base et c'est absolument jouissif à regarder. L'épisode est fidèle mais rajoute des choses pour donner plus de consistance à ce qu'il nous est proposé. Et bordel, ça marche, on en redemande. Et en plus, contrairement à l'animé de Soul Eater qui est lui assez moyen, les OST de Fire Force sont absolument incroyables et elles masterisent l'ambiance. On est porté par les deux de nos cinq sens nécessaires au visionnage d'un animé mais sur des rythmes qui sont très différents mais malgré tout complémentaires. Ça nous donne un animé qui est dense et complexe dans sa conception mais qui est tellement fluide dans son cheminement. Ce premier épisode est une pépite et on ne peut que prier pour que le reste de la saison soit du même acabit. Pour moi, c'est clairement mon coup de cœur de l'été. Ma seule crainte cependant est que l'animé aille trop vite par rapport au manga et qu'il soit obligé de nous bricoler une vieille fin nulle comme ils l'ont fait pour Soul Eater. Ça a juste dégoûté les gens de suivre la suite sur papier et ce serait fortement hommage que ce soit le cas pour Fire Force. Au final, profitez de l'été pour lire Soul Eater et regarder Fire Force. Vous allez vous plonger dans l'univers d'un manga qui a complètement déjanté et unique. Et puis, même si vous n'aimez pas, au pire, vous en aurez pris plein à vue.